Alors au départ c'était pourquoi une expo pour les bébés et pas sur les bébés. C'était aussi un peu au moment du confinement ou l'accès aux crèches, aux enfants tout petits à qui on devait parler avec le masque, tout ça était compliqué et nous paradoxalement on avait très envie de travailler sur la sensorialité, l'éveil du premier âge. C'était au moment aussi du rapport sur la santé culturelle des tout-petits donc c'est tout un écosystème et un contexte en fait qui a aussi porté ce projet là avec la section jeunesse et le patrimoine en soutien là où d'habitude l'expo patrimoniale est menée par la section patrimoine et touche un petit peu la jeunesse en action culturelle mais moins on a renversé la vapeur en fait par rapport à d'habitude. Lucie Félix elle est arrivée dans ce projet assez vite, on avait pensé à elle comme intervenante justement pour travailler sur les tapis de lecture, le lien avec tous ces artistes comme Komagata ou Bruno Monari qui sont très présents dans son travail. Ça n'a pas pu se concrétiser tout de suite pour un tas de raisons et de conjonctures extérieures, ça nous a permis de mûrir un projet sur le plus long terme et justement d'avoir vraiment une partie de l'exposition conçue par elle et avec elle pour les tout petits, des chaussées avec de l'installation, du jeu, de la manipulation et de la lecture mais pas que des livres. Il y a aussi toute une partie ludique qui fait partie de sa démarche d'atelier, de faire des ateliers avec les enfants du quartier pendant quasiment un an avant l'exposition pour mûrir cet espace là et faire dialoguer ça avec l'espace d'exposition classique avec des livres qui sont soit ses sources d'influence, soit des livres qu'elle ne connaissait pas et qu'on lui a fait découvrir et qui lui ont aussi apporté de la nourriture pour ses créations. On est venu documenter un petit peu c'est quoi un livre pour les bébés ? D'abord c'est quoi comme objet ? Est-ce que c'est grand ? Est-ce que c'est petit ? De quoi on parle ? Comment bébé est représenté dedans ? Et avant tout ça, qui est bébé ? Parce que dans la littérature 19ème, bébé il a 6-7 ans, il apprend à lire, donc c'est plutôt des livres racontés, des abécédaires, et ça vient du terme anglais baby, donc il y a tout cet écosystème là de lecture qui n'existe pas du tout. Il faut attendre 94, Marie Bonafé, les livres c'est bon pour les bébés, pour qu'on pense aux bébés nourrissons ou tout-petits, qu'on sache un peu que dès tout-petits le livre peut être important pour eux. Dans l'exposition on montre cette évolution des premières collections la bibliothèque de bébés à des livres d'aujourd'hui, donc c'est une collection à la fois ancienne, 19ème, début 20ème, et puis aussi contemporaine, qui est mise en avant. Ce n'est pas que des vieux livres, et ce n'est pas non plus que des livres d'aujourd'hui. Dans cette exposition, on a à la fois une partie classique d'exposition avec des vitrines, où c'est toujours un peu frustrant parce qu'on ne peut pas manipuler, on ne peut pas toucher les livres, pourtant on s'intéresse beaucoup à la matérialité, donc avec des livres en tissu, des livres en caoutchouc, des livres pour le bain, des choses qu'on aurait envie de toucher. Donc il y a quelques exemplaires qui sont feuilletables au premier étage, mais la plupart là sont sous vitrines. Et puis il y a des vitrines qui sont toutes petites, par lesquelles on peut regarder par-dessus, par les côtés, où on peut découvrir des choses, on les a pensées un peu comme des petites boîtes à trésors illuminées de l'intérieur, pour que les enfants aient leur exposition à leur hauteur. Et donc tout un espace aussi conçu avec et par Lucie Félix, avec des choses à découvrir, à manipuler, des formes avec lesquelles jouer sur les vitres, des espèces d'objets bizarres en bois, à faire tourner comme des toupies, à toucher pour voir les différentes matières, des objets sur verre. Et puis tout simplement des livres à lire, les livres de Lucie, qui sont à découvrir dans cet espace-là et qui se sont aussi construits elles-mêmes avec sa propre culture artistique, qui fait référence à des artistes qui sont montrés dans l'exposition, notamment pas mal d'artistes diffusés par l'association Les Trois Ours, qui sont aussi ces sources d'inspiration. Et donc il y a un lien entre la partie patrimoniale et la partie à explorer par les petits et leurs parents. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.